Je suis Guy Laroche à Tangana, je suis directeur du Kamer Régé Festival au Cameroun. Alors, en tant que promoteur du Kamer Régé Festival particulièrement, ça a commencé en 2011. Jadis, ce qu'on faisait plutôt, c'est qu'on organisait des soirées de Rememba Bob Marley et puis de Philanegui, les soirées Rememba Bob Marley ont créé une certaine effervescence au point où on se dit une soirée seule ne pourrait pas suffire pour célébrer le reggae que nous aimions tant. Il fallait créer plus de valeur autour de cette journée et c'est comme ça qu'on a converti les soirées Rememba Bob Marley en Kamer Régé Festival, événement qui s'étendait, qui est parti d'une journée à six jours. donc c'est devenu un festival proprement dit. Je pense que c'est par amour. Par amour pour le registre musical reggae, il était question de promouvoir cette musique à travers le monde. une musique qui est une musique engagée, une musique de sensibilisation, de conscience. L'industrie créative et culturelle en général, je pense qu'il est encore à l'estade embryonnaire. s'il faut comparer à ce qui se passe en Europe, aux Amériques, etc. en Afrique, nous sommes encore au stade embryonnaire. J'espère que les initiatives comme celle-ci participeront à donner plus d'essor au festival, à l'industrie créative et culturelle. J'ai travaillé sur le Kamer Régé Festival, bien entendu. Je travaille également à créer un réseau culturel à travers l'installation des cafés artistiques au Cameroun, que nous appelons le Pansar Café. Installer les points d'animation culturels dans les quartiers. Et ça, c'est les deux principaux projets qui ont meublé mon activité ces dernières années. Les difficultés sont davantage d'ordre institutionnel, administratif. Nous attendons généralement un accompagnement, un encadrement. Nos États, nos pays ne sont pas encore autant structurés qu'il le faudrait pour percevoir et héberger tout le contenu et l'animation que cela nécessite pour mettre les choses en bon mouvement. Les grands moments, c'est surtout ceux comme ceux-ci. Des moments comme ceux-ci où on va à la rencontre d'autres personnes, d'autres cultures. Moi, je viens du Cameroun, je suis en Côte d'Ivoire. Je rencontre des personnes qui viennent d'Europe, qui viennent d'Afrique, d'autres pays d'Afrique, du Ghana, de l'Ouganda. C'est des moments vraiment magiques, des moments d'échange entre cultures. C'est des moments exceptionnels, parfois difficiles à décrire, mais très émotifs. Dans l'immédiat, il est question de créer des pôles d'activités. Ici en Côte d'Ivoire, j'ai contacté certains promoteurs culturels qui sont installés sur place. Nous sommes en train de réfléchir comment on va créer des pôles d'activités, ramener des artistes en Côte d'Ivoire et en retour prendre des artistes en Côte d'Ivoire qu'on amènera également au Cameroun. C'est d'inviter déjà tous ceux qui vont écouter cette vidéo à s'intéresser à ce qu'on fait, à visiter nos plateformes Camer Reggae Festival sur la toile, sur Facebook, à s'intéresser à l'objet culturel parce que la culture est ce qui construit les mentalités, ce qui construit et qui crée la fraternité entre les nations. C'est une arme de construction très très importante pour établir la paix dans le monde entier. C'est parti !